Il y a de l'espoir. Lucien Clair. Nous lisons le premier et le dernier chapitre. Ouvrage de 1985. Un petit bonjour d'espoir. Quand on a tout perdu et qu'on n'a plus d'espoir, il n'y a plus qu'à prendre le pan de sa chemise et s'en faire un mouchoir. Vous avez peut-être déjà entendu cette rengaine populaire. Est-il bien vrai que, dans les situations désespérées, nous n'aurions plus qu'à verser toutes les larmes de notre corps ? Il n'y a plus d'espoir. C'est ce qu'on dit lorsqu'un cas se trouve sans remède. Il n'y a plus d'espoir. Tout s'écroule. Nos efforts, nos luttes ne servent absolument à rien. La vie n'a plus aucun sens. Plus d'espoir ? Si, il y a de l'espoir. Et nous tenons à le dire, à le proclamer bien haut, à le crier, même s'il le faut, il y a de l'espoir. C'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour les autres, c'est vrai pour vous. Lecture du dernier chapitre de cet ouvrage, dont nous mettons le lien de téléchargement dans les commentaires de la vidéo, ainsi que la table des matières dans les commentaires de cette vidéo. Dernier chapitre intitulé « Percer l'horizon » Alors qu'on allait ensevelir, sa jeune épouse décédée dans le village même, où il annonçait l'évangile en Afrique, un missionnaire demeurait stoïque, apparemment impassible. Il me semble, lui dit un Africain, que tu ne pleures pas mais que tu perses l'horizon. « Tu perses l'horizon » Cette expression, le missionnaire, la nota. Grâce à elle, il avait enfin trouvé le moyen de traduire le verbe « espérer » dans le langage de cette tribu. N'est-ce pas là une belle définition ? « Espérer » c'est percer l'horizon, face aux problèmes fondamentaux qui nous dépassent. Le problème du péché, du mal, ce poison de l'âme qui risque de conduire l'homme tout droit à la ruine, à la perdition éternelle. Le problème de la souffrance, ce mystère de la douleur qui atteint tous les hommes en tous lieux, de multiples manières. Le problème de la mort, problème insoluble aujourd'hui comme autrefois, en dépit des immenses progrès de la science. « Espérer » c'est regarder bien au-delà de l'horizon limité de notre planète. « Espérer » c'est regarder à Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. « Parce qu'il a passé lui-même par les souffrances et la tentation, il sait ce que nous ressentons lorsque nous souffrons et que nous sommes tentés, et il est capable de nous sauver d'une façon merveilleuse. » Lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 18. « Il peut sauver complètement tout ce qui vient à Dieu par son intermédiaire. Puisqu'il vit pour toujours, il sera toujours là pour rappeler à Dieu qu'il a payé la dette de leur péché par son sang. » Lettre aux Hébreux, chapitre 7, verset 25. « Le seul espoir du monde, c'est Jésus. Pour ces années de la fin du XXe siècle, face à un présent si déconcertant et à un avenir tellement inquiétant, votre unique espoir, c'est Jésus, l'espoir que vous porterez en vous. « Christ en nous l'espérance de la gloire, dit la Bible. » Lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 27. Si vous ne lui avez pas encore donné toute la place qui doit lui revenir dans votre vie, alors prononcez à haute voix et de tout votre cœur cette simple prière. « Ô Dieu, je reconnais que j'ai vécu loin de toi. J'ai fait souvent ce qui te déplaît. Je me suis détourné de toi. Je n'ai pas suivi le chemin que tu voulais que je suive. Je te demande pardon profondément. Mais je crois maintenant que tu as envoyé Jésus pour me sauver. Je crois qu'il est mort sur la croix pour m'obtenir ton pardon. Je crois qu'il a porté mes péchés et subi la condamnation que je méritais. Je sais qu'il est ressuscité pour que je sois acquitté devant toi. Pour que je sois acquitté devant toi. Par la foi, j'ouvre mon cœur, ma vie à Jésus, mon Sauveur, et je lui soumets tout mon être. Il sera mon Seigneur. Je te remercie, ô Dieu, pour la paix que tu me donnes et le bonheur de t'appartenir. Désormais, je veux vivre pour toi dans la ferme espérance du retour de mon Sauveur. Note 3 Ayez à cœur aussi de vous joindre à une église dont les fondements reposent sur la Bible et la Bible seule. Allez plus loin dans les découvertes de Jésus, le seul espoir du monde. Et enfin, le livre se clôt par ces deux pages. PPC PPC, ça veut dire pour prendre congé. En titre, le cap de bonne espérance. Après avoir fait un bout de route ensemble, tout au long de ces pages, nous allons nous séparer. Mais une ultime conclusion s'impose. Vous savez peut-être déjà que la pointe sud de l'Afrique avait d'abord été nommée le cap des tempêtes. C'est le lieu de rencontre de l'océan Atlantique et de l'océan Indien. De très violentes tempêtes s'y produisent. Bien des marins y ont péri en voulant le franchir. Mais en 1497, le navigateur portugais Vasco de Gama réussit à le passer victorieusement et c'est ainsi qu'il découvrit la route des Indes. Dès lors, le cap des tempêtes changea de nom. Il devint le cap de bonne espérance. Les statistiques ont établi que, à l'heure actuelle, les Françaises ont une espérance de vie de 78 ans et les Français de 70 ans seulement. L'alcool et le tabac écoutent leur vie. Mais qui donc peut savoir exactement quelle sera la durée de son existence ? Et ensuite, qu'en sera-t-il ? Pour tout homme, toute femme qui aura refusé de revenir à Dieu, de se convertir, la mort sera encore le cap des tempêtes, pour l'éternité. La Bible le montre de bien des manières. Par contre, fort heureusement, pour tous les croyants qui auront livré leur vie à Jésus-Christ, la mort est devenue le cap de bonne espérance. En note 1, deuxième lettre, au Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16, que nous lisons. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Retour au texte. Car Jésus a triomphé de la mort et entraîne tous ceux qu'il a sauvés vers la gloire éternelle. L'un des rédacteurs de la Bible a pu préciser « Je vous ai écrit tout cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu ». Note 1, première lettre de Jean, chapitre 5, verset 13. C'est le grand penseur, Teilhard de Chardin, qui a dit « Bientôt l'humanité n'aura plus de choix qu'entre le suicide et l'adoration ». Dès maintenant, j'ose le croire, vous avez choisi d'aimer Dieu, de lui consacrer votre vie, de l'adorer, c'est-à-dire de lui rendre le culte qui lui est dû « en esprit et en vérité ». Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 24. Dans la foi en Jésus-Christ, votre Sauveur, vivez alors constamment dans l'espoir, car par lui et par lui seulement, il y a de l'espoir. Donc, comme nous l'indiquions tout à l'heure, vous avez dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage sur le site médiathèquechrétienne.fr. Disons que si vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site créé afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Ce site médiathèquechrétienne.fr fonctionne en synergie avec cette chaîne YouTube « Écouter sa parole » et vous pouvez ainsi, en vous rendant sur ce site internet médiathèquechrétienne.fr, profiter des centaines d'ouvrages que nous avons déjà numérisés pour vous. Si vous voulez savoir quels sont les nouveaux ouvrages que nous numérisons, si vous voulez connaître les quantiques, les nouveaux quantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, mais aussi les livres audio que nous prenons en charge, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne YouTube « Écouter sa parole ». Enfin, nous voulons vous informer que nous avons déjà numérisé aussi un autre ouvrage de Lucien Clair, qui s'appelle « Pierre, collection Les témoins » paru il y a une trentaine d'années à la LLB ou Ligue pour la lecture de la Bible. Nous l'avons numérisé parce qu'il était épuisé et non réédité, et vous pouvez donc en disposer gratuitement et le télécharger sur médiathèquechrétienne.fr. Nous vous disons au revoir et à bientôt.